... Merci d'être sur la télévision à Labarie pour suivre le journal de ce jour, jeudi 25 août 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Débutons ce journal avec la saison de pluie en cours. Les inondations 2022 au Niger, les autorités nigériennes ont continué à gérer la situation des sinistrés enregistrés à cette date. Ils sont plus de 87 000 sinistrés au plan national et plus de 50 personnes décédées ont été enregistrées. C'est pourquoi, pour limiter les risques, la Direction générale de la protection civile appelle la population nigérienne à plus de prudence. C'est-à-dire que la saison de pluie 2022 est particulière au Niger cette année. Sa particularité est qu'il pleut abondamment sur l'ensemble du pays, des précipitations réparties dans le temps et dans l'espace à la grande satisfaction des paysans. C'est-à-dire que ces importantes précipitations ont malheureusement occasionné d'énormes dégâts matériels et humains dans toutes les régions victimes d'inondations qui ont fait, à la date du 24 août 2022, 87 764 personnes sinistrées avec 53 pertes en vie humaine dans les rues régions du Niger. En termes de sinistrés, c'est la région des Zander qui est la plus affectée avec 39 106 personnes sinistrées. Elle est suivie de Difa avec 15 470 et c'est la région d'Agadez qui est la moins touchée avec 368 personnes sinistrées qui ont été ressancées. Relativement au nombre de décès enregistrés cette année, c'est la région de Maradi qui a le plus grand nombre de personnes décédées. 17 personnes enregistrées, dont 13 par effondrement et 4 par noyade. Zander vient avec 16 décès, dont 6 par effondrement et 10 par noyade. Et c'est la bérie qui est la moins endeuillée avec un décès qui a été enregistré selon les dernières données de la direction de la préparation de l'alerte de la gestion des catastrophes. Des données qui pourraient toutefois évoluer car de grosses pluies sont encore attendues au Niger courant ce mois d'août 2022 selon les prévisions des services de la météorologie nationale. Les dégâts ont été arrestés un peu partout au Niger. C'est l'exemple de la localité de Ndunga, c'est de la région de Tilaberi. Hier, les députés nationaux au titre de cette région étaient au chevet de la population de cette localité, victimes d'inondations, notamment défendrement de leur maison et malheureusement avec la perte à vie humaine, le point avec Adam Ousmane et Ibrahim Aboudou. Les samaritains de l'humanitaire à entendre par là, les députés nationaux élus sous la bannière du Parti Rose au titre de la région de Tilaberi, poursuivent leur œuvre de bienfaisance au profit des populations victimes des inondations dans la région du fleuve. A cet effet, le village de Ndunga Pelle 2, si dans la commune du même nom, a constitué la première étape de cette mission caritative qui était au cheveu des victimes d'effondrement de maison. Fidèles à notre tradition du socialisme, de solidarité adjacente, comme on l'a fait à Dantchandou et à Hamdalaï, nous avons décidé également de venir présenter nos condamnances les plus attestées à la famille des victimes et à la population, aux chefs de canton et aux chefs du village. Nous avons également donné un appui d'une tonne de riz à la population du village de Ndunga Pelle et nous avons semblablement donné une somme de 100 000 pour venir en aide aux blessés par leur prise en charge médicale. Donc c'est ça, notre visite. Et vraiment, nous avons vu l'effondrement de la maison, nous avons vu le terrain, c'est une grande émotion. Donc nous lançons un appel aux bonnes volontés de venir appuyer cette population. Très touché par ce geste qui n'est pas le premier du genre de cette délégation du BNDES, le premier responsable politique du département du Colo a loué cette initiative tout en faisant la genèse des conséquences de cette intempérie. Concrètement, c'est une maison en Banco qui s'est effondrée ayant causé la mort malheureusement de petits-enfants âgés de moins de 2 ans et plus de 3 blessés. Donc nous sommes là aujourd'hui avec la coordination départementale PNDES Taraya de Colo qui a décidé aussitôt ayant appris l'information de venir au chevet de la famille des victimes pour non seulement les présenter leur compassion, leur condoléances et aussi apporter un soutien assez important aux sinistrés et aux familles des victimes. Ils ont à cette occasion offert une tonne de riz au village de Nungapul, victimes de cette catastrophe-là déplorable et aussi une somme de 100 000 francs de manière symbolique aux familles des 3 jeunes filles blessés pour aider dans la prise en charge médicale de ces enfants-là. Le préfet de Colo a profité de cette occasion pour lancer un vibrant appel aux bonnes volontés afin d'emboîter les pas à ces élus du PNDES en particulier et de la coordination du parti en général. Les travailleurs du secteur de télécommunication étaient en Assemblée Générale ce jeudi 25 août 2022. Une Assemblée Générale à l'appel du collectif des syndicats de télécommunication. Objectif, informer la base sur le projet de restructuration de la nigérienne de télécommunication. S'il vous plaît. La protection de notre fibre optique. Viva ! Il sont 13 syndicats, tous du secteur de télécommunication, qui se sont retrouvés au sein d'un collectif pour la même cause. Rejeter en bloc le projet de la restructuration de la nigérienne de télécommunication. Nous avons constaté que nos ministres de tutelle, notamment le ministre des Postes et Télécommunications, et le ministre des Finances sont dans un projet de restructuration de Niger Télécom. Et il se trouve que ce projet, ils l'ont décidé unilatéralement, sans associer les partenaires sociaux et même la direction générale de Niger Télécom. Donc c'est pour cela que nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec ce projet et qu'il faille qu'ils revoient leur copie. Tous ces agents, militaires des 13 syndicats de télécommunication, n'approuvent pas du tout ce projet de restructuration. Ce que la base a décidé, c'est que nous allons en tout cas lutter par les moyens légaux qui sont à notre disposition pour que ce projet-là soit en tout cas écarté. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on prenne des décisions pour nous, à notre place, sans nous associer. Cela n'a absolument pas de sens. Si on veut faire du bien pour l'entreprise et son personnel, on doit associer le personnel par leurs représentants et la direction générale surtout. Comment on va faire restructurer une entreprise sans que sa direction générale même soit associée ? Cela n'a pas de sens. C'est ce qu'on a dit et nous allons combattre ce projet-là jusqu'à ce que son échec soit certifié. Selon eux, à travers ce projet, les autorités de tutelle voudraient tout simplement liquider la société. Ce que nous comprenons derrière ce projet, c'est que nos femmes ministres ont un projet de liquider l'entreprise. Ils veulent certainement la vendre pour récupérer des dividendes à des fins personnelles. Mais nous, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous sommes des structures syndicales qui doivent défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs et de l'entreprise. Et donc, comme nous savons la finalité que ces ministres paysagent, nous ne pouvons pas adhérer à un autre projet. Cette assemblée générale de ce jeudi est le premier mouvement de contestation. Le collectif entend poursuivre la lutte pour faire échec à ce projet. C'est pourquoi les syndicats ont appelé les militants à rester mobilisés. Les acteurs intervenants dans la lutte contre l'esclavage au Niger étaient un atelier de formation ce jeudi. Un atelier organisé par l'association Timiderea en collaboration avec le projet Accès à la justice et aux droits de l'homme. USAID, Autoslavie internationale et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. C'était à l'hôtel au soleil d'Afrique de la francophonie. Les acteurs intervenants dans la lutte contre l'esclavage et les pratiques analogues à l'esclavage sont à l'école des mises en place d'un cadre de concertation. S'inscrivant dans la réalisation du projet Accès à la justice et aux droits humains au Niger. Adelty, une initiative qui émane de l'association Timiderea en collaboration avec USAID et Search for Common Ground. La question de l'esclavage constitue toujours une réelle préoccupation au Niger. L'esclavage concerne toutes les communautés ethno-linguistiques du pays et se présente sous plusieurs formes, notamment la forme active, la forme passive et la forme dite moderne. Pendant longtemps, malgré le fait qu'il soit une pratique avérée, l'esclavage était un sujet tabou au Niger. Personne ne veut en parler dans la société. Le déni était la règle y compris au sein de l'administration et les hautes institutions de la République. La persévérance et la forte détermination de Timiderea et d'autres partenaires ont sans doute contribué à susciter une mobilisation générale contre les phénomènes. Cela se traduit au plan national par la mise en place d'un arsenal juridique qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'esclavage et qui a permis l'adoption de plusieurs textes législatifs dont il faut citer, entre autres, la loi 2003-25 du 13 juin 2003. Cependant, en dépit de toutes les législations et des instruments consacrant l'égalité des hommes et la protection de leurs droits, ainsi que la loi criminalisant l'esclavage, nombreux sont des citoyens qui sont quotidiennement victimes de cette pratique honteuse et inhumaine. Pour leur part, la mission USAID et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme ont manifesté l'intérêt qu'ils accordent à la question du respect des droits humains. Le projet Adelchi, financé par l'USAID, est un projet de 4 ans qui a débuté en 2020 avec, pour l'objectif global, la défense des droits humains et l'accès à la justice. Cela inclut la prise en charge de la justice traditionnelle, qui joue historiquement considérable au Niger, dans le règlement des conflits, en faisant acquérir aux chefs traditionnels des méthodes modernes de médiation, conciliation, d'abritage, ainsi qu'à travers une action de dialogue intra- et intercommunautaire. Je renouvelle l'engagement du Haut-Commissariat des Nations Unies de Droits de l'Homme à tout mettre en œuvre pour accompagner et soutenir les efforts des acteurs étatiques et non étatiques en faveur de la construction d'une société plus inclusive, plus pacifique, respectueuse des droits humains, afin que personne ne soit laissé de côté, y compris les personnes qui sont l'objet de formes contemporaines d'esclavage. Nous ne dirons jamais assez. La protection contre l'esclavage est un droit constitutionnel, au sens des articles 11 et 14 de la constitution du 25 novembre 2010. En plus, l'interdiction d'esclavage constitue aussi une norme impérative, une norme de Juskogens, au sens de l'article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai sur le droit de traiter, dont nous devons tous nous mobiliser contre l'esclavage. Présent pour la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Justice a exhorté les participants à œuvrer dans un esprit de collaboration afin de permettre la réalisation des recommandations adressées par la rapporteuse spéciale des Nations Unies lors de sa visite au Niger en 2014. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, restez accompagnés du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada